Bonjour et bienvenue à vous sur ActuNautique.com, Nicolas Venance. Petit Vénard, ce matin sur ActuNautique, je vous propose un pur moment de bonheur. Ce moment de bonheur, vous le découvrez immédiatement à l'antenne. C'est le nouveau Beneteau First Yacht 53, ce bateau. Il attire la foule sur ce salon. La renaissance d'un modèle mythique. Ce bateau est présenté en première mondiale. Ce que je vous propose, c'est d'en faire une visite privée qui vous est réservée à vous, chers auditeurs d'ActuNautique. Et pour cela, je vous propose de rencontrer tout de suite Damien Jacob, responsable marketing voile chez Beneteau. Damien, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Damien, j'imagine qu'il y a une très très grande fierté chez Beneteau sur ce yachting festival à présenter ce bateau qui est le retour d'un modèle mythique. Tout à fait, une très grande fierté. La gamme First, c'est la gamme légendaire de la marque Beneteau. Ça a marqué les plus belles pages de la marque. Elle a été créée à la fin des années 70, donc plus de 40 ans qu'elle existe. Les bateaux, les First ont été présents sur de nombreuses régates dans les années 90, début des années 2000. De très nombreux succès tout autour du monde. Et donc, revenir avec un First, c'est toujours un peu d'émotion pour la marque, pour les personnes qui y travaillent. Et on est très fiers de pouvoir vous montrer à Cannes cette année le First Sio de 53. Alors, on va jeter un coup d'œil sur ce bateau. Damien, d'abord, ce bateau, il fait le buzz parce que tout le monde le regarde et l'admire. Quel était le cahier des charges quand vous avez mis sur l'ouvrage ce nouveau modèle ? Alors, pour ce nouveau modèle, on se devait de travailler avec les meilleurs. La gamme First, sur les 40 ans, a toujours travaillé avec les meilleurs architectes, les meilleurs designers. On a donc organisé un concours d'architectes pour avoir un peu la vision aussi de ce que pourrait être la gamme First dans les dix prochaines années. Et donc, on a sélectionné Lorenzo Argento et Roberto Biscontini pour leur proposition, qui a su être à l'avant-garde de la plaisance. C'était très important pour nous. Les First, ça apporte toujours des innovations. Et donc, ils ont su innover à l'intérieur, à l'extérieur. Et c'est ça qui a été clé pour la conception de ce bateau. Alors, intéressons-nous au design. C'est vrai qu'un architecte et designer italien, c'est sans doute le plus italien des voiliers de chez Beneteau. Regardez-moi cette ligne. Alors moi, il y a un truc immédiatement qui m'a séduit. C'est le retour des petites grilles sur l'arrière. Tout à fait. C'est le travail de Lorenzo, dès le début, dès qu'on a commencé à travailler avec lui, il nous a dit qu'il voulait absolument garder toute cette part d'héritage First. On a ses grilles, on a aussi ce qu'on appelle les paupières, ce qui permet d'avoir des vitrages très effilés sur le roof. Ça, c'est pour l'extérieur, le design extérieur. On reprend des éléments des First, mais aussi à l'intérieur, on va le voir un peu plus tard, on a les bois moulés. Les bois moulés, ça a été utilisé énormément dans le passé. C'est un savoir-faire propre à Beneteau. Et on a voulu les réintroduire dans ce nouveau Furcio de 53 parce qu'ils apportent beaucoup de richesse aux aménagements intérieurs. Alors le plan de pont, on va le découvrir dans quelques minutes. Un plan de pont très épuré. On va se diriger vers le bateau et on va tout de suite parler performance. Alors, quid en termes de gréement ? Alors pour ce qui est du gréement, on a une configuration de bateau. On va dire ce qu'on appelle un bateau standard, qui a un mât à lus, la quai noire et une quille de 2,50 mètres. Mais donc ce bateau est optimisé pour avoir de très bonnes performances. Mais on a quand même voulu aller encore plus loin pour les clients qui veulent plus de performances. Pourquoi pas un petit programme de régate ? Donc on a aussi un mât carbone, un mètre plus long que le mât à lus, 100 kg plus léger. Donc on apporte plus de surface de voilure, plus de moments de redressement. Et on a aussi une option pour une quille de 3 mètres de tir en dos. Donc vraiment, on peut vraiment configurer le bateau pour être très performant sous voile. Quelle surface de toile maxi auprès ? On est de l'ordre de 170 mètres carrés auprès. Première performance à la barre ? C'est une barre, alors ça c'est l'expertise de Roberto Biscontini qui est mise en valeur ici. Roberto Biscontini, c'est plus de 20 ans d'expérience dans l'univers exigeant de l'Américas Cup. Donc l'Américas Cup c'est la performance. La performance c'est le seul mot d'ordre. Et il a su nous apporter ça, nous challenger sur nos connaissances en architecture navale pour nous pousser, pour aller plus loin aussi bien sur le gain de poids mais aussi sur l'équilibre sous voile. Le centre de flottaison, le centre de carène, le centre de gravité, tout ça c'est un équilibre qui doit être parfait pour que les sensations sous voile, les sensations à la barre se retrouvent. Et dès les premiers essais, c'est ça qui nous a marqué. Une barre très légère, très agréable, ça nous permet de placer les traves où on veut. On a pu tester le bateau dans des conditions très différentes, très variées, dans 5, 10 nœuds, mais aussi en un poule voire. Vous avez vu les photos qui sont parues le week-end dernier, dans 25 nœuds sous spi, un équipage de 4, 5 personnes, sans stress, manié à un spi de 270 m². Donc c'est là le succès de ce nouveau First. On apporte de la performance, on rend la performance accessible au travers de ce bateau très bien dessiné. Alors maintenant on va monter à bord, mais avant de monter à bord, la première chose qui est frappante sur ce type d'unité, c'est l'intégration. Vous avez réussi à intégrer un garage à annexe. Oui, une annexe, un garage à annexe, ça peut paraître étonnant sur un bateau performant, mais c'est des bateaux qui vont être aussi beaucoup utilisés en croisière. Nos clients aiment bien faire de la croisière avec leur famille, donc ils vont faire des régates, mais l'été c'est bien aussi de partir avec les enfants. Et donc on voulait aussi apporter un certain niveau de confort, donc on peut le voir dans ce garage à annexe. Et ce qui était important, c'est d'avoir le style. Donc on a le style avec un tableau très bas, très large, mais en même temps on a aussi la fonction avec un garage à annexe longitudinal qui permet de ranger l'annexe très facilement. Alors maintenant on va monter à bord de notre First Yacht 53. Alors on va s'intéresser d'abord en global au plan de pont, ensuite on reviendra sur les deux postes de bar. La première chose frappante, c'est ce plan de pont très bas, très épuré. C'est italien, c'est un diable. C'est italien, c'est beau tout simplement. C'est ce qu'on a voulu, le First, on a déjà vu ça dans les anciennes générations de First, des roofs très effilés, très bas, très racés comme on peut dire. Et la particularité ici, on parlait du confort, des bateaux qui sont aussi utilisés en croisière, donc on n'a plus de winch sur le roof, tout est ramené à l'arrière. Mais on a un espace entre le poste de bar et les winch qui permet d'avoir deux, trois personnes qui vont manœuvrer le bateau, s'amuser à faire avancer le bateau vite. Et en avant, on va avoir le reste de la famille, le reste des amis qui profitent de la croisière. Maintenant, on va s'intéresser aux deux postes de bar. Il y a aussi une chose qui est originale, ce sont les passes avant avec cette marche un petit peu avancée sur le pont. Ça, j'imagine que c'était un choix de style pour le design arrière. Alors ça, c'est une des innovations de Lorenzo Argento. Au lieu d'amener les passes avant jusqu'au tableau arrière, il a voulu créer quelque chose de différent. En arrêtant les passes avant un petit peu plus tôt, ça dégage un tableau arrière très large, très élégant. Et en même temps, l'autre bénéfice, c'est une circulation très aisée autour du barreur. Donc on peut passer autour du barreur, aller sur le passe avant et jusqu'à la plage avant sans gêner personne. Alors un petit détail sur ce banc. Regardez-moi cet effet de style. C'est tout simplement superbe. Donc on a la fonction et on a le design, on a cette légèreté, cette sportivité qui est suggérée. C'est magnifique. Alors maintenant, on va s'intéresser aux deux postes de barre. Alors présentez-nous ces postes. Grande barre à haut, des barre à haut de 1,10 m de diamètre qui permet un très bon confort de barre. On en parlait un peu plus tôt. Et aussi des consoles très larges avec tout est à portée de main. On n'a pas besoin de se baisser pour manipuler le moteur ou quoi que ce soit. Donc on a la manette des gaz, les propulseurs d'étrave et de poupe, le compteur de chaîne, l'enrouleur des génois, un écran 12 pouces pour la navigation. Donc on connaît très bien les écrans BNJ avec un calculateur H5000 pour plus de performance. Mais vous êtes allé plus loin. Mais on a été plus loin exactement. La particularité ici, c'est l'application développée par Beneteau, le chip control que l'on retrouve ici. C'est une application qui permet de... C'est une application qui permet de contrôler l'ensemble du bateau. Aussi bien les éclairages à l'intérieur du bateau. Donc on les allume, on les éteint à partir d'ici. On peut contrôler la climatisation, la musique, mais aussi les niveaux des réservoirs. On accède très facilement à toutes ces données. Et on peut aussi allumer, éteindre le générateur. Donc ça, c'est disponible sur l'écran de navigation, mais aussi depuis une application sur un téléphone ou sur une tablette. Donc on peut être n'importe où sur le bateau. On a un contrôle permanent de son bateau. On peut allumer la musique, mettre la clim dans sa cabine tout en étant sur le pont avant de descendre à l'intérieur. Donc c'est vraiment un aspect technologique qu'on a aussi voulu apporter sur la gamme First. Et c'est un niveau d'exigence que maintenant, beaucoup de nos clients ont parce qu'ils les ont dans leur voiture, ils ont ça chez eux. Donc pourquoi pas l'avoir aussi sur un bateau. Oui, c'est la performance. Pas de concession pour la performance, pas de concession pour le luxe, mais pas de concession aussi pour la facilité. Exactement, la facilité d'utilisation. Le concept clé, la donnée clé sur la conception de ce bateau, c'est l'utilisation. C'est une utilisation qui va être faite par un couple, un couple avec des amis, voire avec leurs enfants. Donc ça va être 4, 6 personnes à bord au maximum. C'est une utilisation différente des gammes croisières qu'on peut avoir aussi dans la marque. Donc en partant de ce constat, d'une utilisation vraiment différente, ça nous a permis de reconcevoir aussi, on va le voir à l'intérieur, les aménagements intérieurs, et donc avoir une approche différente sur l'architecture, le design intérieur du bateau. Alors là aussi, juste un petit détail, c'est sur ces coussins et sur le textile utilisé. Alors ça, c'est un textile extrêmement doux au toucher qu'on retrouve généralement plutôt dans l'univers des super yachts, extrêmement agréable. Alors maintenant, on va rentrer dans le carré de notre Beneteau First Yacht 53. Et alors la première chose que l'on voit, c'est cet escalier très large, très confortable, ceinturé par deux mains courantes très rassurantes en navigation. Et alors la première chose qui est frappante, c'est la luminosité et le style. Exactement. Alors on le retrouve ici, l'innovation, le concept et clé de l'intérieur, c'est ce qu'on peut voir sur Tribor. Donc en partant du constat qu'on va avoir 4, 6 personnes à bord, on n'a plus besoin d'une table de claré très large pour 8 personnes. Donc on s'en a franchi, on a créé un espace repas sur bas bord pour 4 personnes. Cette table est extensible, donc on peut aller aussi jusqu'à 6 personnes. Et ce qui nous a libéré un espace énorme sur Tribor, où on a pu créer un salon. Un vrai salon avec un canapé qui est extrêmement confortable. Les coussins sont d'un moelleux qui vous donne immédiatement envie de vous y installer. C'est un confort comme à la maison. Donc chez nous, on a un salon, on a une salle à manger, une cuisine. Donc pourquoi pas reproduire ce confort sur un bateau. Et c'est aussi, encore une fois, le fait de travailler avec un architecte, qu'un designer comme le réseau Argento, qui a l'habitude d'une unité beaucoup plus grande, 80 ou 100 pieds, c'est des éléments qu'on retrouve sur ces plus grosses unités qu'on a été capable de descendre sur une unité de 50 pieds. Donc on retrouve des attributs du yacht sur un bateau de 53 pieds. Donc un très grand canapé, très confortable, avec une table basse. On peut remarquer aussi qu'on a travaillé énormément l'éclairage indirect, qui rend l'intérieur encore plus confortable. Le soir, on n'est pas obligé d'avoir les spots allumés, qui sont toujours un petit peu plus agressifs. On a une lumière douce et agréable avec cet éclairage indirect. Alors il y a aussi une chose qui m'a frappé. Vous en avez parlé en introduction. C'est le retour du bois moulé. On le connaissait traditionnellement sur les firsts d'ancienne génération. C'est splendide. Le bois moulé, c'est un savoir-faire propre à Beneteau, qui a été développé pendant des dizaines d'années. On l'avait mis un peu de côté. On a été littéralement ressortir les moules des hangars pour retrouver ce savoir-faire. C'est une fierté de Beneteau. Ça apporte énormément de richesse à l'intérieur du bateau. C'est que du plaquage noble. C'est 100% de tech. C'est le même plaquage qui est utilisé aussi bien pour les planchers, pour les fagues que pour les aménagements. Et on retrouve aussi une autre nouveauté. C'est que toutes les zones blanches sont laquées à la main. C'est des cloisons laquées. Donc encore une fois, un niveau d'excellence, un niveau de savoir-faire que l'on veut mettre en avant. On va s'intéresser rapidement à la cuisine. Cuisine qui est pratique pour se caler à la gîte. Complète. Une petite marche ici. Un grand réfrigérateur. Là aussi, c'est une innovation. Dans un bateau performance, on a un réfrigérateur comme à la maison. On en parlait plus tôt. On a la performance à l'extérieur. On a un très beau plan de voilure. On a travaillé avec le meilleur architecte naval. Mais il nous faut quand même aussi un niveau de confort à l'intérieur. Donc un frigidaire comme à la maison. On est monté en gamme aussi sur l'électroménager avec un micro-ondes intégré. Et on retrouve, après, ça va être vraiment à chaque client d'ajuster son niveau de confort par rapport au niveau de performance voulu. Mais on retrouve des options comme le lave-vaisselle, le lave-linge. Et on a aussi une possibilité de cave à vin. Donc chacun peut vraiment configurer le confort, mettre le curseur du confort où il veut. Alors, on va faire un point de détail sur ce panneau. Ce panneau, en soi, il est très joli. Il finit bien ce côté tribord. Mais ce panneau, il a une vraie utilité, une vraie fonction, puisqu'il masque quelque chose. On l'a vu à l'extérieur. Maintenant, on contrôle l'ensemble du bateau depuis une application. Donc partant de ça, on n'a plus besoin d'avoir les panneaux 12 volts, les panneaux traditionnels. Ils n'ont plus besoin d'être accessibles très rapidement. Donc on a quand même voulu masquer l'ensemble de ces fonctions. Donc elles sont accessibles très facilement, mais elles sont masquées pour garder le style intérieur propre. Et donc ça, c'est le premier étage, les fonctions accessibles. Et aussi pour la maintenance du bateau, tout est vraiment facile. On reste debout et on peut accéder à l'ensemble des connexions 12 volts derrière ce panneau. Très, 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 très pratique. Alors, si on s'intéresse maintenant à la partie nuit, ce bateau, c'est un trois cabines ? Ce bateau, c'est un trois cabines. Le trois cabines, c'est le 80% du marché sur ces tailles de bateau. On en parlait un peu plus tôt, une utilisation 4 à 6 personnes. Donc on n'a pas besoin d'aller au-delà de trois cabines. Avec à l'avant une très belle cabine propriétaire. On va y aller maintenant. Alors oui, une très, très belle cabine propriétaire. La hauteur sous barreau est impressionnante. L'éclairage direct et indirect permet de proposer une cabine extrêmement lumineuse. Beaucoup de rangement. Et surtout, un coin toilette et un coin douche totalement séparé et qui, dont la finition, en fait, est à l'égal de la finition du carré. Donc une très belle qualité de présentation. Vous allez voir la douche séparée. C'est la douche XXL. Moi, j'ai beaucoup apprécié dans cette cabine ces rangements. Là aussi, c'est comme à la maison. On peut en mettre. Et toujours ce bois, ce tec. Ce tec qui est magnifique. Et puis des détails de finition. Voilà, comme c'est, 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 c'est arrondi. Voilà. Alors maintenant, on va gagner les, les cabines arrière. Deux belles cabines qui, qui bénéficient du même, du même niveau de finition. Damien. En effet, le même niveau de finition. Deux cabines complètement symétriques. Avec un petit avantage sur tribord, avec la salle d'eau. Mais on a une option pour une troisième salle d'eau sur bâbord. Pour que chaque cabine ait accès aux toilettes et douche. Alors on va justement jeter un coup d'œil sur cette, sur cette salle d'eau. Vous allez nous l'ouvrir. Donc là aussi, beaucoup de hauteur sous barreau. Beaucoup de luminosité. Une douche séparée. De belle taille. Là aussi comme à la maison. Et puis la reprise de ces éléments de finition. Qui sont vraiment le marqueur du style intérieur de ce, de ce First Yacht 53. Alors avant de nous séparer, Damien. Quel est le premier accueil reçu par les clients qui viennent de découvrir depuis trois jours ce, 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 ce Beneteau First Yacht 53 sur ce Yachting Festival ? Un très, très bon accueil jusqu'à présent. Beaucoup de monde. Donc le bateau était très attendu. On en a montré peu jusqu'à présent. C'est vrai. Et on a eu l'occasion de faire de très belles images de navigation. Et depuis deux jours, on peut maintenant montrer le bateau, l'intérieur du bateau. Et le flux de visiteurs ne désemplit pas. Oui, avec la queue pour visiter ce bateau, pour avoir l'occasion de le découvrir. Est-ce qu'on peut dire que First is back ? Exactement, First is back. Beaucoup de dynamisme donc chez First. Bon, on va un petit peu ouvrir et élargir. Est-ce que vous pensez, Damien, qu'à un moment donné, ce style va se décliner sur une taille plus grande ou plus petite ? Ce style se déclinera forcément. La finalité, nous, on va avoir une gamme First dans son intégralité. On a travaillé sur les bateaux Performance l'année dernière. Maintenant, on est sur l'autre extrémité du segment avec des bateaux Luxury Performance. Donc, on a parlé de la croisière performante haut de gamme. Et à terme, on aura une gamme First complète de 20 à 60 pieds. De 20 à 60 pieds, donc ça, on laisse en dessous du 53 et au-dessus du 53. Merci beaucoup, Damien Jacob. Merci, Nicolas. Voilà, je ne résiste pas avant de vous quitter à vous montrer le pont avant de notre Beneteau First Yacht 53, un pont magnifique. Voilà, c'est sur ces images que je vais vous quitter. À très bientôt sur actunautique.com.